Également notre coup de fil surprise tout à l'heure. Et bien sûr l'actualité qu'on va passer en revue avec notre invité. Ce matin elle est secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur France Info ce matin. A mes côtés Mathieu Mondeloni du service politique de France Info pour la première question. Oui bonjour Marlène Schiappa. Cette fin de semaine est marquée par une séquence, plusieurs séquences internationales pour le président de la République. Il s'est rendu à Bruxelles pour un mini sommet de l'OTAN, c'était jeudi. Et puis depuis hier il est en Sicile pour le G7 en compagnie de plusieurs grands chefs d'Etat. Et j'aimerais pour commencer revenir sur une image qui peut sembler un peu anecdotique mais qui n'est pas tant que ça. C'est celle de ces deux poignées de main échangées avec Donald Trump, le président américain. Des poignées de main musclées où on sent l'envie de la part des deux hommes, des deux nouveaux présidents de s'imposer. Première question, est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi son baptême du feu ? Je pense qu'il a absolument totalement réussi mais en tant que secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, j'aimerais souligner cette habitude qu'a le président des Etats-Unis d'avoir un accès, vous l'avez qualifié vous-même, de musclé, de viril, etc. Ce qui est une forme de perpétuation des normes masculines du pouvoir et qu'à titre personnel je déplore. La séquence internationale se poursuit lundi. Emmanuel Macron va accueillir le président russe, Vladimir Poutine, qui n'avait pas caché sa préférence pour Marine Le Pen pendant la campagne, notamment en la recevant au Kremlin, Mathieu. Emmanuel Macron a lui toujours défendu l'idée d'un dialogue ferme et sans concession avec la Russie, c'est ce qu'il disait pendant la campagne présidentielle. Est-ce que d'après vous cette rencontre s'annonce tendue ? Non, pas du tout tendue. Je pense qu'Emmanuel Macron c'est avant tout un homme de dialogue. Le président de la République a dit plusieurs fois que lui, il lui importait de représenter la France à l'étranger, de défendre ses intérêts et d'être dans l'écoute et dans la discussion permanente avec l'ensemble des chefs d'Etat, y compris ceux avec lesquels il peut avoir des désaccords politiques. Parmi les sujets importants qui pourraient être abordés, il y a celui des droits des homosexuels en Russie, mais aussi en Tchétchénie où Amnesty International dénonce des arrestations arbitraires, des exécutions, des tortures contre la communauté homosexuelle. Est-ce que selon vous ce sujet doit être mis sur la table avec Vladimir Poutine ? La question de la persécution des personnes LGBT partout dans le monde, c'est une question qui est primordiale puisqu'elle renvoie finalement aux droits humains. Ensuite, à savoir ce que le président de la République va souhaiter aborder dans le huis clos de sa rencontre avec le président Poutine, je pense que ça lui appartient et ça doit rester un échange entre eux. Mais d'après vous, il devrait insister là-dessus. On sait que les droits des homosexuels ne sont pas forcément très respectés dans ces pays. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme. Je n'ai pas de commentaire à faire sur leur échange direct qui est, comme je vous le disais, un échange bilatéral entre eux. Et si je dois en parler avec le président de la République, je lui en parlerai également de façon bilatérale. Alors si je vous pose cette question, c'est parce qu'en tant que secrétaire d'Etat à l'égalité des femmes et des hommes, vous êtes chargé justement des questions LGBT. Ces questions sont dans vos attributions. Je crois que c'est une première d'ailleurs. Depuis une semaine en France, Cyril Hanouna, animateur et producteur de la chaîne C8, est accusé d'être à l'origine d'un canular homophobe. Il a, après plusieurs jours de polémique, en milieu de semaine, fait son mea culpa. Est-ce que d'après vous, ces excuses sont suffisantes aujourd'hui ? D'abord, effectivement, c'est la première fois, il me semble, dans l'histoire de la Vème République, qu'il y a un portefeuille ministériel qui explicitement mentionne la lutte contre la haine des personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Je pense que c'est assez important, puisque ça marque la ligne politique, finalement, de notre gouvernement, du gouvernement d'Edouard Philippe, qui protège les droits des personnes LGBT et qui lutte contre l'homophobie et contre ses dérives. L'homophobie, elle est latente dans la société, elle est partout, elle est effectivement, vous l'avez dit, à la télévision, elle est aussi dans la vie quotidienne, dans la vie familiale et professionnelle. Moi, j'ai reçu hier l'association Le Refuge, qui, vous le savez, accueille les jeunes qui sont chassés de chez eux après avoir fait part de leur homosexualité. Donc, je pense que c'est un sujet qui doit être absolument traité. En ce qui concerne le cas de Cyril Hanouna, particulièrement, je pense que c'est un animateur de télévision extrêmement populaire, qui touche un très, très large public, et notamment des jeunes. Donc, il a effectivement une très grande responsabilité à ce titre, qui est liée à l'audience. Plus on a d'audience, plus on a de responsabilité. Donc, il se doit d'avoir une parole impeccable et de ne pas attiser la haine. Maintenant, moi, je ne vais pas rejoindre la curée et le commentaire. Je suis là pour conduire des politiques publiques. Vous êtes secrétaire d'État, il est animateur, il l'a fait, un canular homophobe. Absolument, je termine. Justement, je ne suis pas là pour faire des commentaires, mais j'ai contacté la production de son émission pour le rencontrer. Et l'idée, pour moi, c'est d'être, au lieu d'appeler à cette émission, c'est d'être dans un dialogue avec lui, de lui parler à la fois de la culture du viol... Vous allez pouvoir le voir, du coup ? Qu'est-ce qu'on vous a répondu ? On ne nous a pas encore répondu. On est en attente de calage de rendez-vous. Enfin, il y a un rendez-vous qui est en train d'être pris. Je voudrais lui parler d'abord de la culture du viol, qui a été très souvent perpétuée. Il y a eu des agressions sexuelles qui se sont produites en direct sur son plateau, mais aussi de la question, justement, de la lutte contre l'homophobie. Et ça, je pense que ce sont des choses qu'on doit aborder avec lui en direct. Maintenant, il y a une procédure en cours par le CSA. Je pense qu'il faut être très respectueux du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est en train, justement, de se saisir et qui nous dira s'il y a ou pas des sanctions. Alors, hier, sur France Info, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement auquel vous appartenez, a répondu à cette même question. Est-ce que les excuses sont suffisantes ? Des propos qui ont vivement fait réagir les militants de la cause LGBT. Je vous propose de l'écouter. Je n'ai pas à me prononcer sur les décisions que le CSA sera amené à prendre, qu'il doit être indépendant. Par contre, j'ai été choqué et j'ai apprécié qu'il s'en excuse. Vous trouvez que les procédures sont trop longues par rapport à la loi ? C'est ce que dit le CSA, notamment ? Sur ces sujets, les journalistes comme les politiques doivent être exemplaires. Ils doivent être plus prudents encore. Il ne l'a pas été, dont acte en même temps, ça n'enlève rien du talent d'animateur. Je ne suis pas là pour juger ou évaluer de Cyril Hanouna. C'est la dernière partie qui a fait réagir. Cela n'enlève rien du talent d'animateur de Cyril Hanouna. Est-ce que ce n'est pas une façon de minimiser les faits qui sont jugés très graves par certains ? Non, je n'ai pas du tout l'impression que le porte-parole du gouvernement minimise les faits. Au début, il s'insurge très fortement contre toute forme d'homophobie. C'est en plus un combat que Christophe Castaner a toujours défendu, la lutte pour l'égalité des droits. Je ne pense pas qu'il y ait de débat par rapport à ça. Je pense qu'il met en perspective ses propos simplement parce qu'on ne remplace pas un lynchage par un autre lynchage. Je pense qu'il n'appelle pas à une forme de curé sur la personne de Cyril Hanouna à Dominem. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Restez avec nous s'il vous plaît. Le 8.30 politique continue. Notre invitée est la secrétaire d'État à l'égalité entre femmes et hommes, Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, vous vous êtes attirée en début de semaine. Les foudres d'Alain Finkielkraut, Mathieu Mondoloni, racontez-nous ça. Oui, c'était dimanche dernier précisément sur RCJ. Le philosophe s'en est pris à vous directement, vous accusant, je le cite, de vouloir favoriser la présence du voile à l'école au nom de la loi de 1905. Il fait notamment allusion à un billet de bloc que vous avez écrit en 2014, une tribune en fait adressée à Manuel Valls et qui était intitulée « Non, les quartiers populaires ne sont pas antisémites ». Écoutez, vous l'avez déjà entendu, on va réécouter ce qu'a dit Alain Finkielkraut. J'ai souffert le martyr en écoutant une conférence à la fondation Jean Jaurès où sur un ton à la fois agressif et monocorde, elle s'en prenait avec une violence inouïe au sexisme, à la misogynie de la religion catholique et accessoirement de la religion juive, les Loubavitch en l'occurrence, sans un mot évidemment sur l'islam. Voilà, ces mots sont très durs. Qu'est-ce que vous répondez à Alain Finkielkraut aujourd'hui ? Alors d'abord, j'ai répondu à Alain Finkielkraut personnellement par une lettre que la presse s'est procurée, qui n'avait pas vocation à être publiée, mais qui est une lettre personnelle dans laquelle je reviens là-dessus. Pour moi, il y a deux sujets, il y a le fond et la forme. D'abord sur la forme, j'ai été effectivement très étonnée que ce philosophe fasse des commentaires de propos rapportés et sortis de leur contexte, et qu'il fasse comme si c'était une source fiable. Et je suis très étonnée qu'à aucun moment, il ne cherche à venir à la source de ce qu'il critique, en l'occurrence ma pensée, mon positionnement, et qu'il ne cherche à la vérifier, et qu'il commente comme ça des propos qui sont sortis de leur contexte, déformés et totalement dévoyés. Et je trouve ça, pardon, mais assez hallucinant. Ensuite, sur le fond, les propos que me prête Alain Finkielkraut, qui sort de leur contexte et qu'il met en perspective, avec d'autres propos qui, pardon, me semblent un petit peu totalement déformés, voire même inventés, auxquels il ajoute une appréciation qui lui est personnelle, qui relève du ton qu'il qualifie. J'ai l'impression que c'est un professeur qui est en train de noter une copie. Je ne suis pas l'élève d'Alain Finkielkraut, je n'attends pas son autorisation pour prendre la parole. Il me reproche de dénoncer violemment le sexisme. Je suis un peu là pour ça, et c'est un peu le sens de mon engagement depuis une dizaine d'années, de dénoncer le sexisme et la misogynie partout où elle se trouve. Ensuite, les allusions et les sous-entendus qu'il formule sont absolument scandaleux. C'est-à-dire que les sous-entendus qui sont formulés par Alain Finkielkraut, sous-entendus que je serais légérie de l'islamisme, un féodé au terrorisme, etc. Ce sont des choses qu'il a répétées sur plusieurs antennes. C'est absolument, évidemment, faux. De surcroît, il sort de son contexte une chronique que j'ai publiée, effectivement, il y a déjà de cela des années, dans laquelle je prenais la défense, en contexte, des maires d'élèves voilés qui accompagnaient les sorties scolaires, puisqu'à l'époque, il y avait un débat public sur cette question. Jamais, jamais, je n'ai remis en cause la laïcité à l'école. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de prosélytisme à l'école. Je pense que les enseignantes ne doivent pas porter le voile. Et je pense, bien évidemment, que les élèves à l'école ne doivent pas le porter voile. Et ça a toujours été ma position. Marlène Schiappa, autre fait d'actualité, le harcèlement de rue. On en parle beaucoup depuis une semaine dans les médias, notamment concernant un quartier de Paris, le quartier de la Chapelle-Pajolle, dans le 18e arrondissement. Mathieu ? Oui, un quartier où plusieurs associations ont alerté les pouvoirs publics, en parlant d'un sentiment d'insécurité pour les femmes. Vous-même, vous avez réagi mardi dans un communiqué en indiquant que vous faisiez du harcèlement de rue une priorité gouvernementale. Vous deviez aussi recevoir plusieurs associations ces derniers jours. Quelles solutions concrètes vous leur avez-vous proposées ? Alors, avant tout, ce n'est pas la Chapelle-Pajolle qui fait qu'on fait du harcèlement de rue une priorité. Et c'est ce quartier dont on a parlé, en l'occurrence ? Absolument. Mais nous, notre action gouvernementale, elle sera construite sur la base du programme électoral du président de la République, Emmanuel Macron, que j'ai coordonné pour les questions d'égalité femmes-hommes. Et pendant une année, pendant que nous avons construit le programme, il s'est avéré que cette question du harcèlement de rue, elle était citée à chaque fois par les femmes. Et que ça fait des années qu'on essaye d'en faire un axe très fort du débat public. Moi-même, j'ai publié un livre sur la culture du viol qui s'appelle « Où sont les violeurs ? » dans lequel je dénonce justement très fortement ces questions de harcèlement de rue. Donc nous avons travaillé depuis un an à la construction de politiques publiques pour lutter contre le harcèlement de rue. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une acceptation. C'est-à-dire qu'on constate qu'il peut y avoir en France une forme de consensus social tacite qui fait que nous avons une tolérance assez élevée au harcèlement de rue et plus généralement aux agressions sexistes et sexuelles. On en parlait tout à l'heure, notamment dans les médias et ailleurs. On pense qu'il faut lutter contre ça. Nous, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a eu une grande cause nationale dans le passé, sous Jacques Chirac, qui était la grande cause nationale de la sécurité routière. Et à partir du moment où cette question est devenue une grande cause nationale, les chiffres de morts sur les routes ont commencé à baisser. Donc le président de la République a déclaré qu'il ferait de l'égalité entre les femmes et les hommes sa grande cause nationale. Et nous allons dupliquer ce qui avait été fait pour la sécurité routière. La sécurité routière, c'était campagne de communication, permis à point et radar. Nous nous ferons donc une vaste campagne de communication sur la notion de consentement, sur la notion de droit à disposer de son corps pour les femmes et pour les hommes. Pour ce qui concerne l'équivalent du permis à point, nous voudrons qu'il puisse être possible que les policiers de proximité qui seront recrutés, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, puissent verbaliser non pas le sexisme, mais les actes sexistes, c'est-à-dire un harcèlement de rue qui est actuellement dans une zone grise et pour lesquels il est rarissime que les femmes aillent déposer plainte. Nous voulons qu'ils puissent y avoir une amende payable immédiatement pour les auteurs de ces harcèlements de rue. Marlène Chappel, je vous interromps, c'est la tradition dans le 830 politique. Nous avons un invité surprise au téléphone, c'est une invité surprise ce matin. Bonjour Caroline Dehasse. Bonjour. Vous êtes candidate dans le 18e arrondissement de Paris, justement soutenu notamment par Europe Écologie Les Verts et par le Parti communiste. Comment est-ce que vous réagissez à ce que vient de dire la secrétaire d'Etat à l'égalité, femmes-hommes ? Je suis d'accord sur le fond, c'est-à-dire que pour lutter contre le harcèlement de rue comme toutes les violences à rencontre des femmes, il faut à la fois des moyens politiques et des moyens financiers. Je sais que Marlène Chappel s'est battue et a obtenu qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, s'engage pour un ministère de plein exercice des droits des femmes parce qu'elle sait bien, comme toutes les militantes féministes, qu'un ministère de plein exercice est la condition sine qua non d'une politique ambitieuse. Un ministère de plein exercice, ça permet de parler d'égal à égal avec le ministre de l'économie, avec le ministre des Relations internationales, avec le ou la ministre de la Justice et ça permet, au résultat, de faire avancer l'égalité femmes-hommes dans toutes les politiques publiques. Et là, ce n'est pas le cas. Or, on a là aujourd'hui un gouvernement avec un premier ministre qui n'a pas voté la loi sur l'égalité professionnelle, un ministre du budget qui tient des propos homophobes et un ministre de l'économie qui est un grand partisan de l'austérité économique. Et donc, ma question pour Marlène Schiappa, c'est, sans ministère de plein exercice et dans ce gouvernement qui n'a pas l'air très favorable à l'égalité des droits et notamment à l'égalité femmes-hommes, quelle garantie elle a obtenu d'Emmanuel Macron pour faire avancer cette politique ? Marlène Schiappa, votre réponse. Bonjour Caroline, merci pour ta question. Plusieurs remarques préalables, très rapides. D'abord, en ce qui concerne le Premier ministre, il a évidemment ses positions sur l'égalité femmes-hommes, dans la mesure où c'est lui qui propose la composition du gouvernement, comme vous le savez, et donc c'est lui qui a tenu à ce qu'il y ait un portefeuille ministériel qui soit consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le président de la République a fait de cette question la grande cause nationale de son quinquennat, de son quinquennat, donc pas seulement d'une année, du quinquennat. Honnêtement, il n'y a rien de plus en termes de moyens. Et en ce qui concerne Gérard Darmanin, je me dois de préciser qu'il est revenu sur ses positions sur les questions du mariage pour tous et qu'il a, au contraire, dit qu'il avait évolué au cours des dernières années et qu'il était maintenant un militant de l'égalité des droits. En ce qui concerne, pour finir là-dessus, la composition du gouvernement, je note au contraire que c'est un gouvernement très féministe, avec énormément de ministres, le ministre du Travail, la ministre des Transports, des Sports, qui ont un engagement féministe. Caroline Dehasse, j'imagine que vous êtes, ça y est, convaincue ? Non, je n'ai pas terminé mon résonance sur le secrétariat d'État, parce que c'était la question de Caroline. Ah, très rapidement, s'il vous plaît. Très, très rapidement. En fait, Caroline, tu sais très bien qu'un ministère de plein exercice n'est pas la panacée pour reprendre les mots de Laurence Rossignol, qui était elle-même ministre de plein exercice sur ces questions. Et au contraire, le pilotage politique du secrétariat d'État rattaché à Matignon est le seul pilotage politique qui permet d'avoir une véritable transversalité, puisqu'on peut s'appuyer sur le poids politique de Matignon et qu'on bénéficie de l'ensemble des moyens de Matignon, en plus des moyens des droits des femmes, ce que l'on n'aurait pas eu en cas de ministère de plein exercice, pour donner des feuilles de route, depuis Matignon, à l'ensemble des ministres, pour faire en sorte qu'il y ait une véritable politique transversale. Et c'était une demande des associations que nous avons rencontrées pendant notre année de Tour de France, de campagne électorale. Caroline Duas, qu'est-ce que vous répondez ? Il nous reste quelques secondes avant le rappel de l'info à 8h50. Oui, simplement sur la parité, le gouvernement est paritaire, c'était en effet un engagement. On note qu'au poste les plus important, c'est quand même une grande majorité d'hommes. Et puis ce qui est très intéressant, c'est quand on descend l'échelon d'en dessous, c'est-à-dire les personnes qui vont mettre en place les politiques publiques, les directeurs de cabinet, les directeurs adjoints de cabinet, les conseillers spéciaux. Je ne parle quasiment qu'au masculin, puisqu'il n'y a quasiment que des hommes. On est encore dans un monde très majoritairement masculin. J'ai fait le calcul sur les directeurs de cabinet, on doit avoir deux ou trois femmes sur 18 portefeuilles ministérielles. Et c'est pareil sur les directeurs adjoints de cabinet. En tout, on est à peu près à 20-25% de femmes dans les cabinets, dans les postes à responsabilité des cabinets ministériels. Et donc on voit bien qu'il y a un engagement et des paroles fortes d'Emmanuel Macron. On l'a entendu pendant la campagne. Moi, mon inquiétude, c'est que ça ne se traduit pas dans les faits derrière. Merci beaucoup, Caroline de Haas, d'avoir été... La composition des cabinets n'est pas encore terminée. Elle est toujours en cours. Pour les directeurs de cabinet, j'imagine que ça, c'est... Non, non. Moi, par exemple, mon recrutement est en cours d'une directrice de cabinet. D'accord. Et je pense qu'on peut souligner, au-delà de la parité du gouvernement, j'insiste vraiment là-dessus, l'engagement féministe du président de la République et de l'ensemble du gouvernement. Marlène Chepa vous reste avec nous. Continuez à en parler parce que ce dossier, c'est un peu un baptême du feu pour vous, mais c'est aussi un peu un baptême du feu pour la com du gouvernement. Je m'explique. Emmanuel Macron, Édouard Philippe avaient expliqué à quel point les ministres et le gouvernement devaient dépasser un petit peu les petits buzz quotidiens, parler du fond. Et là, c'est un petit peu tout l'inverse, puisqu'on est dans une polémique au jour le jour qui est entretenue. Et alors, dans un premier temps, le gouvernement, c'est silence, motus et bouche cousue, il n'y a pas de réaction. Et puis, cette semaine, l'actualité a continué sur le cas à Nuna. J'ai compté trois ministres qui ont parlé de ce dossier. J'ai compté la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. J'ai compté Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Je compte vous également. Du coup, j'ai une petite question. Vous vous en êtes parlé entre vous de ce dossier ? On a un dialogue permanent et continu avec les autres membres du gouvernement. Donc, on se parle évidemment de l'ensemble des dossiers dont nous avons la charge. Mais en ce qui concerne Céline Nuna, je vous remercie de souligner effectivement que nous ne voulons pas suivre l'actualité médiatique et ne pas être dans le commentaire et dans la réaction permanente. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, que je n'avais pas fait de tweet disant je dénonce, je condamne, etc. Mais qu'on conduit des politiques publiques et qu'on avait déjà ces rendez-vous au préalable. En même temps, il y a quelque chose de très surprenant. Vous nous avez dit que vous avez sollicité Cyril Hanouna pour un rendez-vous. Mais en même temps, vous nous dites que vous n'avez pas de réponse. Pardon, mais vous êtes ministre, vous êtes membre du gouvernement. Cyril Hanouna peut ne pas vous répondre ? Alors, je n'ai pas téléphoné à Cyril Hanouna en lui disant bonjour, j'aimerais te voir, etc. C'est mon cabinet qui a pris contact avec la production. Je ne sais pas où le rendez-vous en est. Je pense qu'il doit être en train d'être fixé. Vous ne savez pas où il en est. Le rendez-vous ? Oui. Ça, c'est une question purement administrative. J'ai reçu hier le refuge. Pendant plus d'une heure et demie, nous avons parlé de fonds et d'accueil des personnes LGBT qui étaient mises au dehors de chez elles. Je reçois SOS Homophobie cette semaine. On a un travail de fond permanent là-dessus. Ensuite, je vais recevoir Cyril Hanouna quand le rendez-vous sera fixé. Je ne pense pas que ce soit le préalable à toute action de politique publique que de rencontrer Cyril Hanouna lui-même. Vous espérez qu'il répond rapidement quand même ? J'espère qu'il me répond et qu'on puisse échanger. Mais après, je n'en fais pas un préalable à mon action publique. J'ai déjà commencé à travailler avant qu'il y ait cette affaire Cyril Hanouna et avant qu'il y ait ce rendez-vous en cours de galère. Vous avez parlé de l'association Le Refuge. Je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que cette semaine, sur France Info, un bénévole de l'association Le Refuge a raconté avoir eu au téléphone l'une des victimes du canular de Cyril Hanouna. Je voudrais qu'on écoute un extrait. Pour l'instant, en fait, il a été viré de chez lui à l'heure actuelle. Il est en sécurité. Parce que vous avez eu de ses nouvelles. Oui, effectivement, il nous a contactés hier sur la ligne d'urgence. Il a eu la coordinatrice d'écoute au téléphone. Et il a informé qu'il était en sécurité, mais que les conséquences sont... Il a été viré du domicile familial. C'était mercredi. C'était interrogé par Céline Baïdard-Cour de France Info. Le hic, c'est que vendredi, le site internet BuzzFeed s'est interrogé sur la véracité de ce témoignage. L'article de BuzzFeed est assez détaillé. Il fait naître un certain doute de bidonnage. L'idée, c'est que le refuge pourrait avoir inventé ce témoignage de toute pièce. France Info a contacté le refuge, qui assure qu'il n'en est rien, évidemment. Mais quand même, est-ce que vous, du coup, première question, secrétaire d'État, vous avez eu connaissance d'un témoignage d'une victime de ces canulars ou pas ? Alors, moi, j'ai un principe de base, qui est un principe auquel je n'ai jamais dérogé en 4 ans de mandat local de maire adjointe et auquel j'espère ne pas déroger en tant que secrétaire d'État. C'est que j'ai une confiance absolue dans les associations avec lesquelles je travaille. Je pars du principe que leur parole est la vérité et qu'à chaque fois qu'ils s'expriment, même quand ils s'expriment pour critiquer d'éventuelles politiques publiques, ils ont raison de le faire parce que ce sont des lanceurs d'alerte. Le refuge nous dit que quelqu'un les a contactés après ce canular. Je n'ai aucune raison de mettre en doute la parole du refuge. Et bien évidemment, je vais continuer à travailler avec le refuge qui fait un travail exceptionnel. Ils voulaient confirmer hier quand vous les avez reçus, effectivement, ce témoignage ? Absolument. On va changer complètement de sujet. Vous avez essayé de recruter votre directrice de cabinet sur Twitter. Mercredi, dans deux tweets, vous avez expliqué « J'ai recruté deux femmes et deux hommes à mon cabinet. J'ai besoin d'une femme directrice de cabinet. » Hashtag parité. Or, je n'ai que des candidats. Toutes les femmes identifiées ont refusé conciliation vie pro-vie familiale. Si vous connaissez une excellente DIRCAB disponible, vous en êtes où ? Vous avez trouvé ? On a reçu beaucoup de candidatures suite à ces deux tweets. C'est pour ça que je les ai supprimées pour arrêter de recevoir énormément de candidatures, qui étaient d'ailleurs toutes d'excellente qualité. C'est pas décidé. Vous avez dit que c'est pas décidé. Non, non, pas encore. Vous savez, nos emplois du temps sont extraordinairement chargés. Il faut que nous rencontrions ces candidates directrices de cabinet. L'idée, c'est aussi, pour moi, au-delà de la partie recrutement, c'est de lancer un appel aussi sur ces questions de parité. Et je rejoins Caroline Dehasse et l'ensemble du mouvement féministe pour dire qu'on a une nécessité de mixité femmes-hommes très forte, y compris dans les cabinets, et qu'il y a une difficulté dans le fait de trouver des candidates femmes pour un certain nombre de postes. Pardon, j'ai pas bien compris, mais qui vous a demandé de supprimer ce tweet, du coup ? Ah non, personne ne me l'a demandé. J'ai supprimé moi-même ces tweets parce qu'on recevait énormément de candidatures. Et l'idée, c'était de se dire, maintenant, on a un vivier très important de candidatures, donc on ne va peut-être pas continuer à alimenter et on va piocher dans ce vivier. C'était pas un comble, quand même, d'avoir que des candidatures d'hommes pour ce poste ? Mais absolument. Vous n'êtes pas surpris ? Non, je n'ai pas été surprise, puisque c'est le même problématique qu'on avait pendant les investitures. Vous savez que j'étais membre de la Commission nationale d'investiture pour les législatives. Nous n'avons eu que 25% de candidatures qui étaient des candidatures de femmes. Donc ça interroge énormément de sujets, donc on n'a peut-être pas le temps de détailler, mais à la fois l'autocensure des femmes, mais aussi l'accueil qui est fait aux femmes au poste de pouvoir et dans la vie politique. Merci beaucoup Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Merci à vous Antoine Bayer, merci.